La question qu'elle a posée par la suite, après une longue pause, a été « Ça se peut-tu que je commence à ressembler à ma mère et commettre les mêmes erreurs qu'elle faisait avec moi, avec ma fille qui est adolescente? » Sa question était restée sans réponse jusqu'à la prochaine fois quand on serait vus. Et elle m'avait dit « Tu sais, la réponse est oui. » « On doit cesser de souffrir dans les 4 heures suivantes après que j'ai réalisé c'était quoi la cause réelle de cette douleur-là. » Mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Souvent, les maladies sont plus graves, avec des douleurs chroniques qui s'installent et qui nécessitent des traitements médicaux. Dans ces cas-là, nous autres, on aide les patients à trouver des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir faire équipe avec le médecin et lutter contre la maladie au lieu de la subir. Tu nous as aussi parlé de changer des comportements indésirables. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que chacun de nous essaie d'éviter la souffrance. Et des fois, on trouve des voies qui, au lieu de soulager une souffrance, nous amènent à d'autres souffrances qui sont encore plus fortes. Et je parle ici des habitudes indésirables qui consistent dans le fait de fumer, de consommer de l'alcool en excès, de faire des excès alimentaires. Même l'excès de travail sans relâche peut mener à une situation de fatigue dans laquelle la personne perd le contact avec elle-même. Elle ne se comprend plus. Elle se juge sévèrement. Et elle finit par se complaire dans un rôle de victime. Dans ces cas-là, en hypnose, ces gens peuvent reprendre le contact avec ce qu'il y a de plus vrai à l'intérieur de chacun. Leur vérité, leur propre vérité. Ni la vérité du conjoint, ni la vérité du patron, ni la vérité du thérapeute. C'est leur propre vérité qu'ils doivent chercher. Et de cette manière, ils pourront épargner beaucoup de souffrances. Est-ce que tu nous parles de « burn-out »? Les termes qu'on donne à toutes ces souffrances-là sont très diversifiés. Je ne les mentionnerai pas ici. Les gens le savent encore mieux que moi. Mais il s'agit d'une seule souffrance. La souffrance qui est issue du fait qu'on se coupe de soi-même, on ne s'écoute plus. Et la perte de ce contact-là avec soi-même amène toutes sortes de troubles et un rendement diminué dans le travail et bien sûr plein d'autres choses. Bien, merci Cornelia. Et voyons si les gens sur la rue savent à quoi sert l'hypnose. Hypnose, pour moi, c'est une science, quoi, qui finalement permet d'aller chercher à l'intérieur de soi-même certaines idées qui autrement ne jailleraient pas. Alors, c'est tout simplement, je dirais, un état où on endort la personne de façon superficielle pour aller chercher ses émotions. Ça peut fonctionner. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Souvent, il y a des maladies qui peuvent être originaires de problèmes peut-être mentaux. On parle souvent de maladies psychosomatiques. Peut-être que l'hypnose peut aider dans ce cas-là. J'avoue que je n'y connais pas grand-chose, mais je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pour moi. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui ont voulu se faire répréptiser pour arrêter de fumer, des choses comme ça. Je trouvais ça intéressant. Puis est-ce qu'ils ont eu du succès? Apparemment, oui. Il y a des gens qui ont eu du succès comme ça. Ça a fonctionné, oui. C'est utilisé, par exemple, en médecine. Endormir les gens, leur faire ressortir des vécus, des choses comme ça, par exemple. Je suis en compagnie de Noël Delcourt et je crois qu'il y a un message pour les téléspectateurs ce soir. Oui. Avant le témoignage, j'aimerais rappeler à tous que l'auto-hypnose que je vous demande de pratiquer avec moi à la fin de chaque émission représente une infime partie de ce qu'une séance d'auto-hypnose devrait être. Une séance d'auto-hypnose dure environ 15 minutes pour chacun de vous lorsque vous le faites. Alors, j'essaie de vous enseigner des bribes de cette auto-hypnose-là et chacun de vous devrait pratiquer cela au moins une fois par jour pendant la semaine suivante. Deuxièmement, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur l'hypnose et la médecine naturelle en général, je vous invite à consulter notre journal qui s'appelle « La Gazette des thérapeutes » que vous pouvez vous procurer dans la plupart des bons magasins d'aliments naturels et dans lesquels les thérapeutes écrivent et donnent vraiment leur opinion. C'est le message que je voulais passer ce soir, Daniel, avant le témoignage. Écoutons le témoignage de Manon. Je suis une fille adoptée. J'ai rencontré un hypnologue pour la première fois il y a six ans, en février 1990. Pour le but d'une rencontre avec un hypnologue, c'était un peu de retrouver des images ou des souvenirs de ma naissance. J'ai consulté suite à une émission de télé avec Jeannette Bertrand où il y avait différents hypnolognes qui étaient là et qui ont parlé de la régression qu'on peut faire à la naissance. Il y avait une personne qui était invitée aussi, qui était la même chose que moi, une personne adoptée, et qui avait réussi à retourner à la naissance en hypnose. Un peu avant la première séance, c'est un petit peu énervant. On se demande ce qui va se passer, comment ça va se passer. Surtout, les quelques minutes avant la séance, c'est très énervant. On dit, bon, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que je vais voir vraiment des images? Ça ne marchera pas. Souvent, on pense qu'avec nous, ça ne marchera jamais. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé. Dès la première séance, j'ai vu des images. J'ai surtout ressenti des choses. Dès les premières minutes de la séance, je me suis retrouvée effectivement dans le ventre de ma mère et je ressentais les choses qui se passaient à ce moment-là. Ce que ma mère pouvait penser ou sentir, je le sentais aussi. Il y a une phrase qui m'a restée, auquel ma mère pensait. C'était juste quelques minutes avant l'accouchement, où elle disait, si ça peut finir au plus vite, je vais être débarrassée, ça va être fait. Donc, c'est cette phrase-là surtout qui m'est restée. Je ne l'ai pas entendue comme je l'ai vraiment ressentie en dedans de moi, cette phrase-là. Cette phrase-là a modifié plusieurs choses parce que j'avais fait des recherches avant pour essayer de la retrouver avec, entre autres, Mouvement Retrouvaille. J'avais fait plusieurs démarches et ça n'avait pas fonctionné. C'était un peu comme mon dernier espoir de dire en hyphnose, je vais aller la retrouver. Oui, et ça lui a permis de mettre des choses au clair. Et quand j'ai ressenti comment elle se sentait, tout ça, ça lui a mis un terme à cette recherche-là. Ça lui a éclairci des choses. C'était difficile de ressentir ces choses-là. Il y a eu aussi, pendant la séance aussi, je suis allée jusqu'au moment où j'étais dans la crèche. Et où j'y vais, bon, il y a tout le rejet, le rejet de la part de la mère, dans la crèche, avec les autres enfants, ou pour avoir un peu d'attention, ou pour avoir le biberon de lait, ou pour avoir un peu d'affection. Il faut, bon, les enfants, j'ai l'impression que plus les enfants criaient, plus on s'occupait d'eux. Ce qui amène un paquet de comportements, là, qui peuvent se répéter même dans le futur. En tant qu'adulte, des fois, on réagit encore comme ça. Ce rejet-là avait un impact dans ma vie, même comme adulte. C'est-à-dire, dès que je faisais, j'essayais d'attirer beaucoup l'attention en faisant différentes choses pour aller chercher de l'amour ou de l'affection des gens. Et quand les gens ne s'intéressaient pas à moi, c'était un rejet et c'était très difficile à prendre. Je pense que ça me ramenait directement à cette période-là de mon enfance. Entre autres, toute la période d'adolescence et de jeunes adultes, où on essaie de se faire des copains, tout ça. Dès qu'il y a un copain qui me laissait tomber, la vie était finie pour moi. Ça me ramenait au rejet où, bon, je ne suis pas intéressante, personne ne s'intéresse à moi. Le comportement a changé depuis les séances d'hypnose, depuis que j'ai compris pourquoi je réagissais si fortement au rejet. À partir du moment où on comprend d'où ça vient, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Et bon, ensuite, on ajuste notre comportement à ces situations-là. On ne réagit plus de la même façon. On ne réagit plus de la même façon.